bonjour j'espère que tu vas bien voici une petite guidance aujourd'hui allons-y ensemble alors on va commencer par ce petit oracle là je crois que c'est l'oracle je sais plus comment il s'appelle potions d'amour d elle est sur eti de iris et linac allez je vais voir dans le domaine sentimentale dans le domaine des relations envoûtement en bas d'accord ça commence bien alors là vraiment bon alors envoûtement obsession emprise confusion donc on va les voir un petit peu plus loin qu'est ce qui se passe sont belles les illustrations sont magnifiques elle crée des jeux qui sont très beau donc là elle est au centre donc là on parle d'une personne qui serait qui pourrait être sous emprise là en tout cas ou alors qui est confuse en ce moment par rapport à ce domaine là alors c'est le domaine affectif on va prendre donc ça peut être sentimentale familiale amicale on va le faire comme ça de manière un peu plus large tu pourras comme ça voir ce qui peut t'aider printemps donc tu vois là on a le jeu je vais je vais faire un passé présent et futur à côté passé présent futur à côté donc printemps donc là il y avait au printemps mais justement il ya peut-être vu dans un dans ce domaine affectif l'espoir d'un renouveau ou quelque chose qui a débuté et en fait on se retrouve ici maintenant conflit dans la confusion on va voir vers quoi ça va après voilà non j'en ai trois tu vois je vais pas prendre les trois à prendre une qu'elle se sent pas retourner donc on continue parce que j'aime mieux me placer voilà ok elle est restée coincée dans ma main puis après elle a voulu sortir fluidité innocence joie bon ben là en fin ça me parle de l'eau aussi tu vois donc quand on est comme ça dans la confusion faut pas hésiter à aller dans l'eau l'eau nettoie les énergies ça permet de se détendre aussi de se faire du bien et madeur de 2,2 de laisser couler aussi l'énergie de se retrouver et quand on est dans confusion de retrouver l'esprit clair aussi un quelque chose est clair comme l'eau comme de l'eau voilà ça demande d'être recouvert et puis après je prendrais on va prendre béline après avant le grand jeu le normand oui en fait faudrait pas que ça bloque les choses et bloquent notamment quoi ton épanouissement et ta créativité une jolie rose alors elle elle se montre on parle de l'hiver il ya une stagnation en fait c'est l'hiver dernier l'hiver dernier et une stagnation est quelque chose qui s'est pas fait voilà là j'ai deux autres cartes derrière on va prendre juste celle de l'hiver qui s'est montré voilà mais je continue à l'attendre j'ai une carte là et la troisième c'est sincérité secret dévoilé déclaration alors moi ça me parle tout simplement de secret dévoilé ça peut me parler de prise de conscience aussi voilà de voir les choses telles qu'elles sont justement et donc de prendre du recul de se faire du bien oui de nettoyer ses énergies par l'eau et donc de manière à se retrouver soi de ne plus être sous cet envoûtement cette emprise cette confusion cette obsession peut s'envoûter soi même avec ses pensées aussi de manière à retrouver quelque chose de plus léger de plus fluide ici de retrouver sa joie son innocence voilà peut-être d'être comme on dit de d'être sérieux mais de ne pas se prendre au sérieux et d'être dans quelque chose de plus de plus léger libérateur et il ya peut-être des prises de conscience ici et du coup ça permet aussi de de se découvrir soit d'avoir quelque chose qui se révèle ici avec la potion de vérité tu vois voilà on va prendre béline que je pourrais contre continuer longtemps avec ce jeu un béline va nous parler de quoi le tribunal c'est en prendre 4 continue à 3 envie de me dire quoi a une envie de la passion ben voilà on avait l'envoûtement ici passion passion envoûtement obsession emprise confusion ben oui peut-être par la passion donc c'est retrouvé la passion empêche d'avoir des idées claires et la passion prend le pas sur la raison aussi hop c'est drôle regarde elle est sortie comme un ressort et j'ai réussi à l'attraper et ben voilà on va la mettre ici au centre ça nous parle d'une femme hop et quelque chose qui va bouger qui va changer un voilà donc là on peut avoir une passion pour une femme et ça peut être aussi une femme qui est dans la passion également voilà hop trafic ici moins faut une autre et quelque chose qui peut aller très vite ici il va s'accélérer en termes de communication avec le mercure ah bah oui on a deux fois mercure mais mercure là et mercure là il ya des nouvelles ici qui arrivent il ya des nouvelles qui arrivent c'est intéressant parce que là on a le cas du cidda et pingala l'énergie féminine et masculine avec sushuna là ici sous chouma je sais plus comment on dit à chaque fois je me trompe ici au centre la 3 et c'est vraiment ça représente aussi la complétude le cas du c'est va nous représenter aussi la colle à l'unité en fait l'énergie vitale bien entendu mais l'unité la complétude mais quelque chose qui va aller vite peut-être une transformation ici dans ce domaine affectif là oui il ya quelque chose en fait il ya des changements il va y avoir du mouvement peut-être des déplacements 1 on dit peut-être que ça peut être vraiment d'hiver des ça va bouger il ya quelque chose qui va bouger ça peut divers plusieurs plusieurs déplacements peut-être pour aller voir un amoureux une amoureuse avant cette notion de déplacement mais de nombreux déplacements donc de bouger plusieurs fois ouais là et cette notion de faire ses valises peut-être qu'il ya plusieurs voyages là qui sont qui sont annoncés qui vont se faire et effectivement dans les dans les finances aussi ça peut complètement suivre c'est à dire qu'il va falloir suivre aussi financièrement mais là c'est ça il ya en fait ces deux cartes ça t'amène à prévoir du mouvement à te préparer donc c'est peut-être pour aller voir quelqu'un ça peut être aussi professionnellement en tout cas c'est prévoir du mouvement des déplacements et le prévoir du coup aussi financièrement voilà peut-être que la passion comme on a vu ici la passion ici te fait te fait peut-être bouger aussi un également peut-être la passion qui était mais on te dit qu'il faut que ça se prévoit que ce soit prévu et on te dit de te préparer alors je dis ça mais c'est une guidance générale un pas personnel voilà je fais des guidances personnelles aussi tu peux aller voir sur mon site ou dans le lien sous la vidéo ou dans les sur le profil des réseaux sociaux ou sur sacré tiré féminin point comme là je les fais le soir là tout l'été à 18 heures et 8 ou 19 heures ou 18 heures 30 ça dépend en fonction de chacun et chacune et de moi même voilà alors j'étais oui j'ai tenté j'étais sur quoi et là il est il ya quelque chose à des nouvelles en fait ça va bouger ça va être je pense que ça va être intéressant quand j'ai le 31 ici et le 24 par dessus il a quelque chose vraiment intéressant et des informations intéressantes qui arrivent là qui peuvent en fait il ya de l'enthousiasme tu peux te retrouver emballé même au niveau professionnel donc là on dit quand même de mesurer avec la passion 1 de rester de mettre la raison aussi de pas se laisser emporter emballé par des coups de coeur comme ça parce que attention finance pour ça c'est ça rejoint complètement là ce sont ces deux cartes l'une sur l'autre mais du coup ce que je croise ici et c'est exactement pareil ici falloir que les finances elle suivent si je continue là je suis désolé entendu moi j'ai ma petite qui est en train de s'amuser à taper contenu c'est pas possible voilà là on a les honneurs je crois qu'elle m'entend en fait de l'autre côté le chipi alors ce sera quelque chose ce sera positif ces déplacements là pour ça l'eau aussi un se retrouver faire les choses pour soi être dans plus de légèreté d'innocence de joie mais c'est le moment c'est la période mais avec lucidité voilà il y aura de faire des prises de conscience on est on parle d'une déclaration il ya peut-être quelque chose de très sympathique qui peut arriver là après un hiver où tout ne s'était pas fait ouais il faut faut faire faudra faire attention quand même ne pas sortir attention à rester lucide voilà et à voir les choses telles qu'elles sont voilà quand on parle de secret dévoilé de déclaration c'est ça un potion de vérité c'est voir les choses telles qu'elles sont alors on parle de discussion est ce qu'il faudra pas discuter justement aussi pour pour mettre en place ce projet peut-être de voyage ou de déplacement d'aller voir quelqu'un d'aller à la rencontre de quelqu'un peut-être tout ça là et donc on discute une discussion avec les pourparlers là mais ça peut être un peu vif avec mars aussi attention à ne forcer à ne pas forcer la main ce sera mieux faut pas attention ne pas imposer en fait les choses ne pas imposer son avis ses opinions avec force et agressivité parfois bien en fait entre ça ici et cette carte là en fait il est question d'avec la fluidité en fait il est question de souplesse de faire preuve de souplesse et parfois ici je pense qu'on a des personnes elles savent qu'elles sont dans le juste et donc elles peuvent vouloir imposer mais pas pour le mal parce qu'elles peuvent penser que c'est bien pour l'autre mais en fait l'autre il a son son libre chemin son libre choix et c'est à lui de savoir ce qui est bon pour lui faut pas le faire à sa place voilà c'est pour ça que ici en fait on amène j'ai un tempérament qui est plutôt fort qui a de l'énergie et donc ici on t'amène vraiment à plus de fluidité de souplesse de légèreté dans tes attitudes comportement vis-à-vis de toi même d'abord te faire du bien on a vu avec l'eau et vis-à-vis d'autrui voilà et là les choses peuvent bien se passer il ya du mouvement prépare ce mouvement financièrement il ya un petit jeu qui est il est de ces clémence pro donc à rebase c'est instagram un an ça c'est les illustrations donc les illustrations que je vais te montrer encore faudrait que je retrouve le jeu parce que j'ai mis un bel et là c'est le voyage intérieur les illustrations sont de clémence provost et l'auteur c'est clotide provost on la retrouve provo on la retrouve sur linkedin et donc elles ont créé toutes les deux sont de la même famille après oui je pense le voyage intérieur à celle là c'est retourné on va la voir la création créer c'est bâtir de nouveaux mondes s'enivrer du beau vivre et faire vivre des expériences uniques toucher les sens des sens voilà où je vais te lire ici ce qu'il y a peut-être que tu pourras faire pause si tu as envie de tout on va prendre la partie du bas la partie du haut je vais reculer un petit peu quand même c'est les bâtisseurs de cathédrales n'avaient qu'une seule ambition faire entrer toujours plus de lumière et pour cela il fallait inventer l'impensé pour pas parvenir à construire encore plus haut encore plus beau le maître de la création est un bâtisseur de nouveaux mondes il révèle dans ses créations toute la beauté la singularité d'univers invisible aux yeux du commun des mortels voilà les trois principes le maître est un esthète qui s'enivre de la beauté du monde c'est un besoin vital pour lui coupez le du beau il dépérit offrez lui une boîte de couleurs il revit et trouvera le moyen de repeindre le monde qui l'entoure aux couleurs de l'arc-en-ciel ce qui compte pour le maître c'est de vivre et faire vivre à travers ses créations une expérience unique car c'est dans l'expérience que l'on accède à de nouvelles dimensions émotionnelles et sensorielles et là on parlait bien de cette expérience de voilà de partir du mouvement de déplacement de profiter de ça de voilà d'être on voit qu'il ya un enthousiasme et de pas forcer quelqu'un à aller dans ce sens là si l'on n'a pas envie non plus c'est ainsi que le maître parvient à toucher l'essence des sens comme par magie parfum arômes couleurs tonalités textures sont autant de cordes à son arc pour toucher le coeur des hommes cette notion de création de créativité et je te rappelle ici la rose romance créativité épanouissement voilà et on peut s'épanouir dans une relation peut être créatif dans une relation aussi également voilà s'enivrer du beau vivre et faire vivre des expériences uniques toucher les sens des sens créer ses bâtir de nouveaux mondes aujourd'hui les questions de ça dans la violence allez je termine avec le grand le normand voilà on y va c'est parti ok mais bien je pense qu'après du chagrin la tristesse même une blessure un trauma et bien les contre une question de se diriger vers la créativité avec ce qu'on vient de voir on voit qu'on a une douce personne à ses côtés qui est là qui apporte conseil réconfort ici écoute une écoute attentive aussi on va te dire aussi de prendre ta place parce que jupiter monte la place à astrer la place qu'elle bat qu'elle a à prendre dans le ciel donc toi il est aussi question de prendre ta place voilà et deux voilà d'être dans ce potentiel la dame de coeur c'est quelqu'un qui est dans le service à autrui aussi ça pourra te parler s'il ya des projets on voit que ici l'abondance est là avec les moi j'ai deux bons petits sujets s'il ya peut-être une blessure une tristesse à chagrin je parlais de tristesse non j'en ai pas parlé d'ailleurs c'était dans une guidance personnelle je confonds non ici je n'en ai pas parlé donc mais là on voit ici on est tombé il ya eu un accident on est tombé il ya une blessure en fait de fait intérieurement c'est un trauma mais ça va bien se passer avec ces deux petits sujets ici l'abondance elle est là l'abondance elle n'est pas que financière on parlait de finances tout à l'heure donc on voit que les choses sont possibles elles peuvent se réaliser on voit que ici on reçoit de l'aide avec ce petit sujet aussi donc tu as de l'aide on a un soutien émotionnel et il ya possibilité d'avoir de l'aide aussi au niveau financier ou de recevoir quelque chose comme ça je vais recouvrir la carte du centre et d'abord une quatrième carte avant quatrième carte oui bah là il ya une notion de fatalité il y a quelque chose qui s'est passé un qui a été assez fort une grosse blessure un gros comme un coup de massue quelque chose comme ça et il ya eu la douce le douce le doux soutien d'une d'une femme ici qui est vraiment qui apporte toute sa tendresse là le trois pics et la carte de la fille de fatalité mais c'est aussi la carte de la spiritualité également nous parle du chemin de vie d'un trauma qui était sur le chemin de vie pour apprendre quelque chose ici puisqu'on a les trois parts ici qui tissent le fil de la vie 1 donc là c'est c'est au lit aussi avec les vers soins sont souvent des traumas qui permettent de de grandir aussi un voilà c'est le temps c'est le temps qui passe avec les événements de la vie qui sont heureux qui sont moins heureux et en fait il ya aussi c'est une des primes qui a ici c'est une des primes qui a ici avec ces deux cartes là celle là et celle là et on te dit que de le fait de te projeter vers l'avenir de créer on avait la création tout à l'heure de créer ton avenir qu'est ce que tu as envie pour demain et bien ça va te donner de l'espoir justement l'espoir que les choses elles peuvent bouger là j'ai des personnes qui peut-être se retrouvent au fait que elles sentent que non les choses ne peuvent pas bouger si des choses elles peuvent bouger il faut garder espoir pour ça été créatrice ou créateur de ta vie tu peux le faire et ça commence toujours par un tout petit pas voilà donc c'est sûr il faudra faire des des efforts mais il y aura aussi de l'aide ici ça c'est cette carte qui nous dit ici avec le petit sujet de gauche il faut s'en donner les moyens voilà et puis avoir du courage aussi de faire le premier pas et d'aller vers quelque chose d'inconnu il ya aussi une notion de donc de déprime donc de baisse de morale de fatigue du coin la fatigue physique aussi se fait sentir attention à pas rester dans ce dans ce cercle vicieux parce que après ça peut devenir compliqué donc c'est pour ça qu'ici on voit qu'on a le soutien d'une personne qui qui peut vraiment aider ça peut aussi aller voir un médecin un thérapeute faire quelque chose quelqu'un qui peut vraiment t'aider avec beaucoup de douceur mais il ya vraiment cette notion de beaucoup de douceur faut pas se rester en fait dans quelque chose de difficile comme ça et après faire n'importe quoi on a vu qu'on avait la passion tout à l'heure et qu'il fallait que les choses se fassent avec de là avec réflexion avec raison donc c'est important et que ça va le faire et que ça va le faire après j'ai des personnes ici qu'ils sont très réceptifs très intuitif ici elles sont elles captent tout elles sont comme une coupe là elles reçoivent tout peut-être que la coupe elle est pleine là justement il ya aussi la possibilité de développer un don donc voilà et donc d'utiliser son plein potentiel ici c'est vraiment apprendre à s'écouter pour y avoir une rencontre qui perdent mais ça aussi et j'ai des personnes intuitives qui peuvent transmettre des messages elles reçoivent des messages peuvent les transmettre un peut-être des canals son canal on est tous qu'un canal mais mais c'est on ouvre on n'ouvre pas ce canal ou alors il accepte de recevoir ou pas là c'est ça ça se fait pas tout seul ça se fait avec l'aide de quelqu'un et certainement peut-être de cette femme et de faire attention parce que c'est pas n'importe comment voilà il ya cette notion du service à autrui signe et tout ça c'est la lettre u qui nous dit voilà donc là on a peut-être quelqu'un qui voit pas forcément très clairement on a vu que tout à l'heure la clarté allait se faire on dit de se mettre dans l'eau de purifier ses énergies et que la clarté va se refaire la vérité revenir dans sa réalité là peut-être que j'ai quelqu'un qui était pas trop dans sa réalité à cause de sa souffrance on est très centré sur soi quand on s'ouvre ou quand on s'ouvre quand on souffre justement qu'on s'ouvre pas ici il ya peut-être aussi accueillir ce qui est que tu ne peux pas changer dans cette fatalité là par contre on te dit que tu es toujours c'est il ya des choses où tu sens comme une fatalité mais tu restes maître de ton destin pour ça que j'ai pris la carte du voyageur du voyage intérieur avec le maître de la de la création c'est toi qui crée ta vie tu restes le maître de ton de ton chemin de vie en fait ça faut pas l'oublier personne ne va décider pour toi c'est toi qui décide pour toi la réponse en fait la vraie réponse c'est toi qui est là les vérités c'est toi qui les a en toi voilà ou pas donner son pouvoir à quelqu'un d'autre en pensant que c'est l'autre qui a la vérité pour toi donc tu as une belle guidance intérieure on te dit de l'utiliser d'utiliser cette faculté que tu as et qui va certainement voilà soit les coûts de temps l'intuition parce que ça va ça va se développer plus en plus ça demande de la de la patience ça demande des efforts mais on voit que là on dit que quand l'élève est prêt le maître apparaît tu vois et avec ces deux là là ici l'aide est là ici on nous dit que oui il ya de l'aide on y arrive il ya de l'aide bon ben voilà je pense que je peux pas faire mais j'espère que cette guidance vraiment apportera on a vu le domaine sentimentale on a vu le domaine vraiment on va dire émotionnel psychique spirituel avec le grand jeu le normand et mais aussi de manière plus global global au niveau professionnel j'en ai parlé avec béline aussi j'espère que cette petite guidance ça t'apportera merci à toi merci pour ton écoute et en ce moment jusqu'au 19 juillet il ya 40% de réduction pour les soldes je fais des soldes aussi sa première fois ma vie que je fais les soldes pour mon activité donc pour la formation du grand jeu mademoiselle le normand qui est ce jeu là pour apprendre à le prendre en main c'est pour s'y initier et puis pour ma formation sur le yoga lat yoga et pilates va te permettre d'embrasser ta nature féminine aussi puisque je suis professeur de yoga tu vois je les inscrits un peu partout sur mes réseaux sociaux et je te fais profiter aussi de ça parce que en fait pour tirer les cartes il faut d'abord se sentir bien mais dans de bonnes conditions et ça ça peut t'aider et surtout bas c'est apporter un apaisement et puis aussi confiance en toi parce que reconnexion à ton corps aussi à ta respiration à ton souffle de vie à qui tu es ta nature féminine et retrouver tonicité souplesse on parait de souplesse tout à l'heure dans le corps bien ça peut vraiment aider et vas-y c'est vraiment ça vaut le coup on va voir sur le site sacré-féminin.com où tu cliques sur yogalas tu cliques sur formation grand jeu le normand et tu appliques le code oui je t'ai pas donné le code promo sur la page de paiement tu as un code promo et tu appliques le code promo solde au pluriel 2022 un solde avec un s tout attaché 2022 et ça me fait plaisir de t'offrir ça passe une très belle journée merci à toi merci à tous